... Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est parti pour le sommaire de cette édition pandémie du coronavirus. Neuf nouveaux décès enregistrés ce mardi au Sénégal. C'est parti pour le sommaire de cette édition pandémie du coronavirus. L'inspecteur d'académie annonce que toutes les écoles seront servies. Et puis la famille Omarienne de Luga suspend ses programmes religieux. La grande ziara annuelle et la tournée des Dara Kanu au Futa ont été annulées. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord cet accident sur la route nationale à hauteur de la réserve de Bandia. Bilan de morts et de blessés dans temps grave. Il s'agit d'un carambolage entre deux camions et un taxi bagage. Les sapeurs pompiers de Sali ont transporté les corps sans vie et les blessés à l'hôpital de Mbourg. La pandémie du coronavirus à présent sur 1709 tests réalisés. 198 sont revenus positifs et donc 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 119 patients déclarés guéris et 9 décès ont été enregistrés ce mardi 12 janvier 2021. Le plan de vaccination sera annoncé d'un moment à l'autre. Le professeur Daudeniaï soutient qu'il faut mobiliser toutes les couches de la population pour mener ce combat. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Abdoulaye Diop et Tierno Laurent Mendy. Si le Sénégal dispose aujourd'hui, en tout cas est en mesure de mettre en place une stratégie, nous attendons de voir par rapport à ces vaccins, par rapport à tous les documents qui accompagnent ces vaccins, pour voir réellement ce qu'il en est par rapport à la faisabilité, par rapport également à l'efficacité éventuelle d'un vaccin ou de l'inoculité. Mais surtout, je pense qu'il serait extrêmement important à ce niveau quand même que le ministère et ses conseillers communiquent bien avec la population de façon très pointue pour rassurer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements soulevés par les populations et je pense que c'est une question d'un mérite de réponse de façon très claire parce qu'une vaccination devra se faire normalement de façon volontaire. Tout le monde sait effectivement que les vaccins ont toujours aidé dans la lutte contre les pandémies. Si c'est une stratégie qui doit venir pour aider également à accompagner les autres pandémies, il faudra la justifier et donner les informations de façon très claire pour que les populations puissent se les procurer et aider dans la lutte. Donc encore une fois, pour moi, la communication doit être une communication certes scientifique parce que tous les scientifiques doivent être hommes au même nom de l'homme. Au niveau du pays, nous, nous devons être hommes au même nom de l'homme que tous les mêmes ceux qui ont conseillé par rapport à ces vaccins-là. Et qu'après, à notre niveau, si nous sommes convaincus d'une chose, parce qu'on le voit, il y a beaucoup de vaccins qui circulent, il y a également des conditions par rapport à des vaccins, etc. Donc si c'est clair au niveau des scientifiques, ça va être clair au niveau des populations. L'histoire a montré que les Sénégalais ont longtemps été réticents aux vaccins. Nous avons posé le débat. Certaines populations parlent d'un manque de communication. des autorités en charge de la santé, d'autres plus éveillés qui maintenant ont compris que c'est un mécanisme de lutte contre les maladies. Suivons ce sujet signé Maïmoun Ndiaye et Kerno-Laure-Médi. Le vaccin sauve des vies. Cette assertion, il faut vraiment être très pédagogue pour le faire comprendre à ce chauffeur de taxi. Nous n'avons pas toutes les informations sur les vaccins, c'est ce qui fausse tout. Les autorités devraient au moins sensibiliser la population, tenir un langage de vérité pour mieux nous préparer. Moi qui vous parle, je suis un peu réticent parce que je n'ai pas tous les éléments. Cet autre Sénégalais doute de l'efficacité des vaccins. Avant, les vaccins étaient sûrs, personne n'en doutait. Mais avec le coronavirus, je suis un peu sceptique. J'attends de voir, pour moi, je ne me suis pas rassuré. Et pourtant, avec le progrès de la médecine, il est démontré que ce mécanisme protège contre certaines maladies et a même permis d'éradiquer certaines pandémies. N'importe quelle maladie, mais c'est les vaccins qui les soignent. Donc, s'il n'y en a pas de vaccins, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Les gens gèrent que c'est de bien revoir les vaccins parce que vraiment, l'homme est sacré, la personne, vraiment. Les vaccins étaient très efficaces contre la rougeole et la variole, par exemple. Nos parents, nous pouvons en témoigner. Mais dans ce contexte de COVID-19, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de doutes, mais moi, par contre, je crois aux vaccins. Comme pour dire à chacun sa croyance et que les préjugés peuvent avoir la vie dure. Nous allons à présent à Tiesse avec la recrudescence de la pandémie. Les écoles élémentaires et préscolaires sont exposées et conscients du danger des autorités académiques et sanitaires. Sion, les établissements scolaires de Tiesse pour sensibiliser les élèves. L'inspecteur d'académie de Tiesse annonce que toutes les écoles seront dotées de masques pour faire face au coronavirus. C'est en sujet signé notre correspondance sur place, chère Ante Diop. Leçon de vue sur le coronavirus à toutes les écoles élémentaires de Tiesse, de concert avec l'inspection d'académie de Tiesse, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tiesseville et le médecin-chef du district sanitaire déroule ce programme pour sensibiliser davantage les élèves sur le coronavirus. C'est quoi le coronavirus ? Quels sont les symptômes ? Quelles sont surtout les mesures barrières qui nous permettent véritablement de faire face à la pandémie ? Cette leçon de vie se déroule dans toutes les classes de l'académie et à tous les niveaux, du presse scolaire au niveau du secondaire. Nous avons reçu récemment, nous, 582 000 masques pour nous permettre de barrer la route à la coronavirus et travailler dans la sérénité. Le médecin-chef du district sanitaire de Tiesse a profité de l'occasion pour lancer un appel à la communauté. Selon lui, le Covid-19 continue sa progression à Tiesse. Depuis novembre, on a commencé à constater une augmentation, une recrudescence des cas, un peu moins de 800. Nous n'avons pas encore atteint le pic presque tous les jours. Les cas augmentent de façon importante. En tout cas, nous nous engageons, nous, en tant qu'autorité scolaire, nous engageons également les équipes pédagogiques, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, toute la communauté en général, pour respecter, comme de faire respecter les gestes barrières. Et ceci nous fera départir de la pandémie. L'inspecteur d'académie de Tiesse révèle que depuis le début de la pandémie, les écoles de Tiesse n'ont enregistré qu'un seul cas positif, mais qui a été très vite maîtrisé. Chérande Diop, à Matam, près de 150 000 masques sont attendus dans les établissements scolaires. L'objectif est de rompre la chaîne de contamination qui fait rage dans ces écoles. C'est un reportage signé à Libandélian. Après avoir signé cette circulaire qui rappelle le port du masque obligatoire dans l'espace scolaire, le ministre de l'Éducation passe à l'action. Mamadou Tala vient de déployer 130 000 masques mis à la disposition de l'inspection d'académie de Matam. Pour le respect de nouvelles instructions, l'ensemble des chefs d'établissement de la région ont pris part à une rencontre de mise à niveau. Ce qui fait à peu près 150 000 masques qui nous permet de renouveler la dotation. Parce que c'est une question de renouvellement de la dotation. Et à partir de ce moment aussi, nous avons pris les dispositions avec les chefs d'établissement de mener des réunions sectorielles sur l'obligation du port du masque. Le ministre de l'Éducation nationale a rappelé l'obligation du port du masque. Nous avons aussi réuni l'ensemble des chefs d'établissement par district pour leur parler de la situation actuelle et de la nécessité de remobiliser les dispositifs pour faire en sorte que les masques soient portés. Les instructions, c'est le port obligatoire de masques. C'est la mise en place du dispositif de lave-mains. J'ai aussi donné instruction aux chefs d'établissement prioritairement au début de chaque leçon qu'on puisse réserver cinq minutes pour sensibiliser les enfants. Avec le virus qui continue de circuler, la situation dans les écoles était une très grande préoccupation. Seulement aujourd'hui, le masque est bien obligatoire pour tout élève et enseignant de la région de Matam. La nouvelle souche mutante de la Covid-19 présente en Gambie n'est pas encore arrivée sur le sol sénégalais. La directrice générale de la santé publique a fait ses déclarations à Ziganchon ressortir d'une réunion du comité de gestion des pandémies. Ses propos recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mangan. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'évidence sanitaire internationale. Tout ce qui se passe au niveau mondial, nous sommes au courant. Mais également dans la sous-région aujourd'hui, nous avons à travers la représentation de l'OMS du Sénégal, on a eu l'information vérifiée qu'il y a la souche au niveau de la Gambie. Et ce qui fait aujourd'hui la souche variante, ce qui fait qu'au niveau de l'Institut Pasteur comme de l'IRCF, bien avant même qu'on ait cette information, avait déjà commencé les deux laboratoires qui sont vraiment experts, ce qu'on appelle des séquenchages, dans le but de rechercher cette variable. Jusqu'à présent, on ne l'a pas au niveau du Sénégal, mais nous ne dormons pas sous nos norviers. Régulièrement, cette recherche est faite et dès que nous l'aurons, nous ne le souhaitons pas, mais vous avez vu ce brassage entre le Sénégal et les autres pays du Mitrof, c'est vraiment presque un même peuple. Et puis avec cette deuxième vague du Covid-19 au Sénégal, la famille homarienne de Louga a suspendu tous ses programmes religieux de l'année. La grande ziara annuelle de Tierno-Montahatal, qui réunissait des milliers de fidèles en ce monde janvier, ainsi que la tournée des Dara-Kanou-Ofouta, ont été annulées. L'annonce a été faite par le comité d'organisation Tierno-Fal. Vu le contexte actuel de la Covid-19 au Sénégal, avec la multiplication rapide des cas et le nombre de décès enregistrés depuis l'installation de la deuxième vague, le Khalif général de la famille homarienne avait ordonné l'annulation de tous les événements religieux de la famille. C'est dans ce cadre que la ziara annuelle de Tierno-Montahatal, qui devait se tenir à Louga, les vendredis et samedis derniers, n'a pas été organisée cette année. En dehors de la ziara, tous les programmes qui étaient prévus ce mois, notamment la tournée du guide moral des Daira-Kanou, dans le Fouta, ont été reportés. Le guide des Kounous, considérant le niveau actuel de la pandémie qui a atteint aujourd'hui des dimensions inquiétantes, vu le nombre de cas de décès qui ne cessent de grimper chaque jour de manière exponentielle, prenant en considération son analyse de la situation et les avis partagés de ses disciples et collaborateurs, décide d'annuler toutes les tournées qui étaient ficelées cette année jusqu'à nouvel ordre. Le guide religieux par la voix de son porte-parole du jour a invité les Sénégalais à se conformer aux mesures édictées par les autorités sanitaires pour freiner la propagation du virus. Il invite les Sénégalais de quelques bords qu'ils se situent à coopérer et à accompagner sans relâcher l'État pour bouter sans délai cette pandémie aux conséquences multiples et néfastes hors de notre pays, au grand intérêt de tous les Sénégalais. Les membres du comité d'organisation à leur tête, Tcherno Cheikh Oumartal, ont rencontré la presse pour annoncer les grandes décisions prises par le khalif général de la famille Oumarienne dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Autre aspect de l'actualité, S.O.D. l'étudiant en faculté de médecine attend d'une aplasie modulaire sera prise en charge par le président de la République. Il y a eu une information qui a été divulguée hier à la faculté de médecine. La nouvelle a été bien accueillie, comme vous allez le voir dans ce reportage signé de l'Aïdiop et Papsangonébaï. Le président de la République va prendre en charge l'étudiant de la faculté de médecine attend d'une pathologie dénommée aplasie modulaire. Après des semaines de mobilisation et de collecte de fonds, Sadio Ousmane Diedjou sera traité dans le centre hospitalier de Bordeaux. Si aujourd'hui l'État a accepté de prendre en charge S.O.D., donc vraiment c'est une bonne chose. C'est ce qu'on souhaitait en tout cas. Donc je suis vraiment content de ce geste émanant du chef de l'État. Déjà on a un sentiment de fierté, ensuite un sentiment de satisfaction vis-à-vis de notre camarade S.O.D. et nous remercions tout le peuple sénégalais qui ont répondu à la demande. Franchement, ce n'était pas facile. Il souligne surtout la mobilisation pour la collecte de fonds pour sauver leurs camarades. Depuis que la collecte a été organisée, maintenant on a vu une population sénégalaise qui sont réunies à un seul objectif, d'aider notre grand frère S.O.D. pour qu'il puisse être évacué en France. C'est vraiment très solidaire de la part des étudiants, de la part de tous les sénégalais. C'est un fils du pays. Après, lorsqu'il aura terminé ses études, il va aider d'autres personnes à retrouver la santé. Par contre, ce responsable de l'amicale des étudiants de médecine note le retard de cette prise en charge. Tout d'un coup, on entend le soutien du chef de l'État. C'est vrai, c'est satisfaisant. Mais nous attendons plus. Nous attendons une réaction beaucoup plus rapide que ça parce que c'est une vie qui est en danger. L'amicale des étudiants de médecine va organiser une conférence de presse pour expliquer les modalités de la prise en charge de l'évacuation sanitaire et l'opération de l'étudiant. Sadio Ousmane Djeju. Au 31 mars 2021, une situation due à l'état d'urgence a sorti d'un couvre-feu entre Dakar et Icaisse. Les véhicules de transports publics et privés de personnes et de marchandises ne sont pas concernés par cette mesure. C'est en communiqué donc du ministère des Transports. Il sont 140 policiers sénégalais sous la bannière de la MINUSCA basée à Bangui, la capitale centrafricaine. L'unité de police se constitue, s'occupe essentiellement de la sécurisation des populations au-delà. Notre tâche aussi diverse que variée, une mission que c'est Djambar sénégalais, s'acquitte avec sérieux et professionnalisme, nous dit Adi Sapreira. Un match de football, un dîner musical ou une séance de lecture des Rasaïdes, un des rares moments de détente et de prière pour les éléments du sixième contingent de police stationnée à Bangui. Nous sommes des policiers sénégalais, 138 policiers sénégalais, dont 18 dames, plus deux médecins militaires. Nous sommes arrivés au sein de cette mission le 28 septembre, de Dakar, et nous sommes le sixième contingent au sein de cette mission. Escortes, patrouilles, checkpoints ou renseignements, des tâches aussi divers que variées auxquelles les hommes du commissaire Lamine Djaï s'acquittent avec respect et professionnalisme. Ce qu'on fait tous les jours, c'est des missions de sécurisation qui consistent en des patrouilles et des QRF, c'est-à-dire des solutions statiques pour sécuriser des sites des Nations Unies et des sites officiels du gouvernement de la Centrafrique. D'escortes, de fonds, de détenus et de VIP, VIP à savoir les autorités centrafricaines. Un travail de police qui se fait dans un pays où la situation peut être tendue voire même dangereuse quelquefois, mais cette unité de police constituée de Sénégalais avec son savoir-faire reconnu arrive à s'acquitter correctement de sa mission. Avec le contexte que nous connaissons ici, il y a souvent des situations qu'on peut juger de dangereuses parce qu'on nous appelle souvent pour nous demander d'aller intervenir là où on entend des coups de feu. Donc s'il y a coups de feu, c'est parce qu'il y a une certaine situation de confusion souvent, mais Dieu merci, jusqu'à présent, nous nous en sortons très bien et jusqu'à présent nous se passent très bien. Loin de la patrie et dans un pays instable, la FPU1, basée à Bangui Mpoko, essaie tant bien que mal à trouver des moyens de dégager le stress lié à la mission, mais aussi d'aider les agents à se sentir moins seuls. Je dirais que ça fait partie, c'est une partie intégrante de notre travail actuellement parce qu'on est loin du Sénégal d'abord et le travail que nous faisons est stressant. C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous tenons des activités qui nous permettent, qui permettent à nos hommes de déstresser, d'évacuer un peu. Des femmes et des hommes policiers sénégalais sous la bannière de la MINUSCA, la FPU1, fort de ses 138 éléments, exécute sans tambour ni trompette la noble mission qui leur est dévolue, c'est-à-dire protéger la population. Quelle est internationale à présent en l'Union africaine qui a reçu près de 300 millions de doses de vaccins contre le coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé qui annonce la présence du variant du coronavirus repéré en Grande-Bretagne dans 50 autres pays et puis la RDC qui commémore ce dimanche le 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba. C'est avec Daniel Diouf. L'Union africaine reçoit près de 300 millions de doses de vaccins contre le coronavirus en approvisionnement qui n'a rien à voir avec les 600 millions de doses que le continent recevra très prochainement de COVAX, l'institution qui dépend de la fondation Bill et Melinda Gates. Cette nouvelle arrive au moment où le continent a dépassé les 3 millions de cas confirmés dont plus d'un million 200 000 en Afrique du Sud. Le continent cherche à vacciner 60% de sa population soit environ 780 millions de personnes. Et puis cette alerte de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé qui annonce la présence du variant du coronavirus repéré initialement en Grande-Bretagne dans 50 autres pays. Celui identifié en Afrique du Sud également présent dans 20 pays. Une troisième mutation dont le Japon a annoncé dimanche la découverte pourrait impacter la réponse immunitaire et nécessite d'être étudiée selon l'OMS qui évoque dans son bulletin hebdomadaire un variant inquiétant. L'organisation précise qu'il faudra s'attendre à l'émergence davantage de variants dans le monde. En Centrafrique, les groupes rebelles contre le régime du président Faustin-Archange Touadéra, nouvellement réélus, ont mené pour la première fois ce mercredi deux attaques aux portes de Bangui mais ils ont rapidement été repoussés par l'armée. Il s'agit des premiers affrontements aux portes de la capitale centrafricaine depuis que six des principaux groupes armés qui contrôlent deux tiers de la Centrafrique ont annoncé la formation d'une coalition et lancé une offensive pour empêcher la réélection de Faustin-Archange Touadéra. Et puis, en République démocratique du Congo, on commémore dimanche le 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba, premier ministre déchu du Congo, près de 60 ans après son arrestation et sa mort au Katanga le 17 janvier 1961 aux mains d'un escadron de policiers belges. Patrice Lumumba, dont le corps a été disloqué et brûlé dans de l'acide, devrait enfin avoir une sépulture au Congo. Deux décédents conservés comme un trophée de chasse par un commissaire de police belge qui a longtemps officié au Congo sont réclamés par la famille depuis 2011. La page des sports à présent, réhabilitation en vue du stade Lamine Gaye de Kaolak, une équipe d'experts chinois sur les lieux pour une dernière opération de prospection avant le démarrage des travaux. C'était la deuxième mission d'inspection et les Kaolakouas attendent un stade moderne multifonctionnel dans les meilleurs délais. C'était la dernière mission de prospection chinoise avant le démarrage effectif des travaux de réhabilitation du stade. L'état de la tribune, les poteaux en fer, les gradins, même les vestiaires, tous les coins et les recoins du stade ont été prospectés par les experts chinois. Pour rappel, il faut dire que le stade Lamine Gaye a été construit en 1975. Donc il y a de cela 45 ans. Ces braves chinois, ces experts étaient venus pour revoir l'état du tribunal. Est-ce que le tribunal peut supporter ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont amené des machines, ils ont amené des testeurs, ils ont amené beaucoup de matériel pour vérifier ce qu'on appelle la DUP, c'est-à-dire la durée de prévention du tribunal. Il s'agira donc de réfectionner entièrement cette infrastructure et ses annexes pour en faire un stade moderne multifonctionnel. Concernant le terrain synthétique, ils vont changer complètement le tapis parce que le tapis est utilisé depuis 2012. Donc 2012 à 2021, déjà c'est sept ans. Donc concernant le centre d'accueil, ils ont dit qu'ils vont essayer dans le projet, il y a la démolition totale du centre d'accueil et la réfection du terrain multifonctionnel, basket, football, en barbe. S'agissant du terrain aussi, ils vont venir, ils vont faire beaucoup de travaux. Donc, ils n'ont rien dit. Ils sont venus, ils ont pris des pierres, ils seront en Chine encore. D'après ce que a dit l'interprète, ils sont revenus une dernière fois pour revoir. Ensuite, ils seront en Chine pour faire les maquettes pour une validation par le ministère des sports. Après, les travaux pourront commencer. Après Kavlak, l'équipe d'experts chinois a fait cap sur Durbel au stade Elimanelfal qui fait aussi partie de la liste des stades à réhabiliter au Sénégal. Iboulaïga, attaquant du stade Reims approché par Wessam, l'équipe nationale U17 de football du Sénégal qui bat encore son homologue du Maroc. Le judo Kambanigga est battu en huitième de finale des masters d'OA. Des masters d'OA. C'est le menu de Round-up Sport avec Chersali Bougiara. Du judo pour Damané, le champion d'Afrique Banyingga n'a pas tenu la comparaison au master d'Odoa au Qatar. Le Sénégalais est éliminé dès son entrée en liste en huitième de finale des plus de 100 kilos sur un nippon du russe Inaltasoyev. Ce dernier est allé jusqu'en finale de la catégorie perdue devant le français Teddy Riner. Esport de combat toujours, le lutteur regret signe un contrat avec une structure spécialisée de Singapour pour des pugilats d'arts martiaux mixtes. Il doit livrer cinq combats de MMA en deux ans et trois mois. Le premier est même prévu dans moins de dix jours le 22 janvier prochain. Un duel face au Camerounais Alain Galani, un des duracures de la discipline. Regrec a débuté en MMA par une victoire devant Boukishou en décembre 2019. En football, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans continue son prépile victorieux dans le nord de l'Afrique. Les Léonceaux ont dominé ce mercredi, un but à zéro, le Maroc. Leur deuxième succès devant cette sélection après celui de samedi dernier sur le même score. En décembre 2020, les U17 étaient également revenus de l'Algérie avec deux victoires. Ses rencontres amicales entrent dans le cadre de leur préparation du tournoi de qualification de la Cannes de la catégorie. Sur le marché des transferts, Boulaïdia intéresse fortement West Ham en Angleterre. Selon la chaîne de télévision Telefoot, le club anglais va faire une offre de 10 millions d'euros. Reims, où évolue l'attaquant sénégalais, réclame de son côté 15 millions d'euros. C'est officiel pour Islam Suleimani, l'attaquant algérien quitte l'Eister pour s'engager jusqu'en 2022 avec l'Olympique Lyonnais. Le club français prête de son côté, Moussa Dembele à l'Atletico Madrid en Espagne. Le prêt de l'attaquant s'accompagne d'une option d'achat de 30 millions d'euros. Merci à vous, Chersa Diboudiara. S'en est fini pour ce 20 heures. Au revoir.